Bonjour Margot, bonjour à tous. Bonjour à tous, du coup on va pouvoir commencer, merci d'être ponctuelle pour ce webinaire sur la communication printée web, donc les bons outils pour se faire connaître. Donc sur la prochaine heure et demie, on va essayer de vous donner un petit peu les tips pour justement être efficace sur ces outils. Donc vous êtes bel et bien connecté, les micros et caméras sont coupés, et si vous avez besoin, du coup vous pouvez nous poser des questions, je vais mettre le diapositive plus tard pour le coup, mais via l'onglet discussion pour échanger, et si vous avez des questions, via l'onglet QR qui est en bas de votre écran. Pour présenter un petit peu l'équipe, nous sommes une équipe régionale qui intervient sur la partie numérique. On a tous en fait des compétences, des connaissances qui sont partagées et annexes, finalement on a tous un petit peu nos domaines de prédilection. On intervient sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, et chacun a plus ou moins son territoire du coup. Donc Pascal qui est avec moi aujourd'hui, qui est en Côte d'Or, Muriel 70, David Rittet dans le 90, Lionel 39, Mélodie dans le 58, Thierry dans le 89. Si vous avez fait les différents webinaires cette semaine, vous avez déjà pu rencontrer les autres personnes de l'équipe, et moi-même du coup qui intervient en Sénéloire dans le 71. Donc pour le webinaire, comme je vous l'expliquais, vous pouvez converser via le chat que vous voyez ici en bas à gauche, levez la main si vous avez vraiment une question urgente, et posez des questions via le petit onglet Q&R. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions, c'est aussi pour ça qu'on est deux aujourd'hui, c'est pour pouvoir prendre le temps d'y répondre pendant la présentation. Et bien on est parti. Alors, Marco, avant que tu démarres s'il te plaît, on va faire un petit sondage pour connaître un petit peu nos interlocuteurs. Donc je vais vous lancer un petit sondage. Voilà, c'est au niveau de vos activités, au niveau de la chambre de métier, de quel secteur vous êtes, et puis est-ce que vous êtes installé, porteur de projet, etc., pour qu'on puisse avoir un petit retour sur vos profils. Voilà, on vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Donc pour information, on est un petit peu plus de 60 connectés sur ce webinaire. Voilà, je vous laisse encore quelques petites secondes, ça bouge quasiment plus. Je vois aussi que Karine nous demande si on peut enregistrer la réunion. Donc la réunion est actuellement enregistrée, il y aura un replay du coup prochainement disponible. Voilà, on va mettre fin au sondage. Donc pour faire un petit focus par rapport au secteur d'activité, donc le secteur le plus représenté, c'est la fabrication avec 50% de nos interlocuteurs, en services 30%, et puis en alimentaire et en bâtiment environ 10%. Et les deux tiers des visiteurs que nous avons aujourd'hui, ce sont des entreprises installées, et un tiers d'entreprises qui sont des porteurs de projets. Voilà, ma petite Margot, je te repasse le micro. Merci pour les infos, Pascal. Alors, je vais me remettre sur PowerPoint. Donc pour commencer aujourd'hui, on a essayé de faire un webinaire sur vraiment toute la partie communication, en fait, stratégie de communication. Aujourd'hui, en fait, dans le but de répondre à un besoin, donc dans le cas où vous avez créé déjà votre entreprise, vous avez développé un nouveau produit, un nouveau service, et vous souhaitez du coup le faire savoir au plus grand nombre, clairement faire de la publicité, en fait, de la communication autour de vos nouvelles problématiques. Tout d'abord, pourquoi communiquer ? Oh, pardon, excusez-moi, ça ne devrait pas exister, ça ? Attends, tu n'avais pas l'exemple. On est en direct. On est en direct. Je vais me mettre en retour et puis… Oh là là, désolée. Oh, la boulette. J'ai oublié de le faire. Au revoir. Hop, c'est bon, on ne sera plus dérangé. Désolée. Du coup, pourquoi communiquer sur vos différentes problématiques ? Tout d'abord, pour se faire connaître, ça peut être autant à la création de votre entreprise, vous faire connaître quelque chose, donc faire connaître un nouveau produit, un nouveau service, l'ouverture d'un local, par exemple. Fidéliser ses clients, principalement, c'est surtout grâce à ça qu'on… Enfin, grâce à la communication qu'on peut fidéliser ses clients, les attirer, en fait, vers nos produits, vers nos services. Votre communication, votre stratégie va aussi vous permettre de vous démarquer de la concurrence, faire quelque chose de neuf, de nouveau, d'innovant, qui vous permettra, du coup, d'attirer un nouveau type de clientèle. Vous pourrez aussi donner une image à l'entreprise sur le niveau extérieur. En fait, le vrai but de cette communication, c'est aussi de vous créer un petit peu une image de marque, des valeurs de marque qui vont transparaître dans votre communication et qui vont vous permettre, encore une fois, de vous différencier des autres. Et bien sûr, en interne, la communication, elle ne se fait pas forcément qu'à l'externe, elle peut aussi se faire en interne par rapport à vos salariés, vous associer, en fait, clairement, avoir, par exemple, des documents qui ont les mêmes thèmes couleurs, les mêmes types de police, etc., pour avoir un… Je n'arrive pas à trouver le mot… Une logique, en fait, un fil rouge sur tous vos contenus de communication. Et encore, bien d'autres idées. Quels sont les principes de base, du coup, pour la communication, stratégie de communication ? Comment se faire connaître ? Il y a trois grands principes. Donc, avant tout, avant de commencer à réfléchir à tout ça, il faut d'abord se poser et définir les buts de votre communication. C'est le plus important, en fait. C'est ce qui va découler, le comment, du pourquoi, vous lancez cette nouvelle stratégie, cette nouvelle campagne. Donc, ça peut être de la fidélisation client, ça peut être pour trouver de nouveaux clients, un nouveau produit, encore une fois, l'ouverture d'un local. Il faut vraiment connaître son but avant de se lancer. Ça vous évitera de vous perdre. Et en plus, ça sera beaucoup plus efficace. Comment, du coup, prévoir forcément une accroche ? On essaie d'attirer forcément l'attention du lecteur sur la communication pour l'attirer ensuite, par la suite, vers l'intention d'achat, ou en tout cas l'achat au final. Donc, ça peut être un slogan, un logo, un nom commercial, le type de visuel que vous allez utiliser. Via ce principe de base du comment, il va falloir savoir montrer la différence. Donc, annoncer ce que l'entreprise fait et ce que les autres ne font pas, mais surtout ce qu'elle fait, mettre en avant votre différenciation, vos valeurs, vos principes. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise a une valeur ajoutée par rapport aux autres ? Et bien sûr, répéter le message, parce que plus il est répété, plus il est enregistré par vos clients. Ensuite, en troisième principe de base, donc l'image de l'entreprise doit se refléter tout d'abord dans la lisibilité des documents, que ce soit vos documents internes, donc factures de vie, bon de commande ou autre. Tout type de document doit être lisible et compréhensible par le client. L'image de l'entreprise doit aussi se refléter dans l'organisation des manifestations. Bien entendu, quand vous communiquez, vous avez envie que l'entreprise transparaîte dans ses visuels, dans ses documents, donc c'est quelque chose de plutôt logique à mettre en place. Et bien sûr, sur les stands, les salons, les foires, via la relance et le suivi de clients. Voilà, donc si vous avez trois grands principes à noter, c'est ceux-là. Établir un plan de communication. Ça, vous n'aurez pas forcément le choix de le faire. En tous les cas, si vous vous lancez, une fois que vous avez défini un but, il vous faudra établir un plan de communication à suivre. Clairement, ça permettra de squelettes à votre stratégie de communication et ça vous évitera aussi de vous perdre. Le plan de communication, du coup, c'est l'identification des différentes opérations de communication, ce que vous allez mettre en place tout au long de cette nouvelle campagne et qui va se traduire, du coup, par sept étapes. Donc, en premier, tenir compte du contexte du projet, bien entendu, le but pour lequel on lance la stratégie de communication. Deuxième, analyser les différents groupes cibles. Ça, c'est ce qu'il y a secondement plus important après le but, c'est de savoir à qui je m'adresse et comment je m'adresse à ces personnes, surtout, en fait, pour éviter de faire, par exemple, si vous lancez une stratégie de communication vers des personnes de 30 à 40 ans, alors que votre produit, le but, c'était de le vendre à plutôt les adolescents de 15 à 20 ans, vous n'aurez pas du tout les mêmes impacts si vous êtes trompé de cible. Définir le but et la cible, pour moi, ça fonctionne vraiment ensemble. C'est vraiment indispensable au début. Déterminer les objectifs de la communication. Ensuite, définir quel message et pour quel groupe cible. Bien entendu, selon la cible, on va faire évoluer le message qu'on envoie. Établir le plan d'action et les supports de communication. Donc, sa cinquième étape, en fait, avoir un espèce de rétro-planning qui vous permettra de savoir où vous en êtes sur la stratégie de communication, sur la campagne. Faire un suivi adapté une fois que la campagne a été lancée. Et bien sûr, évaluer et surtout votre retour sur investissement une fois que vous avez lancé. Donc, que ce soit de l'investissement sur, par exemple, si vous avez fait une campagne de flyer ou une campagne de publicité sur Facebook. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de faire un retour sur investissement. Enfin, en tout cas, d'évaluer votre retour sur investissement. De voir ce qui a fonctionné, de voir ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez le faire évoluer pour que la prochaine fois, ça fonctionne mieux. Quelles sont mes cibles ? Alors, ça, c'est peut-être plus ta partie, Pascal. Oui, oui. Alors, ce que disait Margot, on va donc contacter, on va vouloir envoyer des messages. Mais il faut qu'on ait quand même une cible. Et en priorité, il faut quand même qu'on ait un fichier, on va dire, un fichier client ou un fichier prospect. Alors, la petite différence, un prospect n'est encore pas, entre guillemets, client chez moi. Le client a déjà eu une action commerciale effectuée avec mon entreprise. Alors, un constat auquel on fait face régulièrement au niveau des collègues, peut-être que ça paraît surprenant, mais on a quand même pratiquement deux tiers des entreprises que l'on suit qui n'ont pas de fichier client. Donc, c'est sûr qu'après, si on veut faire des actions de communication et qu'on n'a pas de fichier client, ça paraît déjà un petit peu compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire, peu importe le support, on verra après qu'il y a quand même des outils qui sont un petit peu plus appropriés les uns que les autres. Donc, on verra qu'on a différents supports pour mettre en place ce fichier client. Il va falloir s'occuper du contenu. C'est un petit peu aussi ce qu'évoquait Margot tout à l'heure. On va avoir des personnes à cibler. Donc, en fonction de la cible qu'on veut atteindre, évidemment, il faut qu'on ait le contenu. Et par contre, un point très, très important, et si on avait un point législatif à retenir dans ce premier point, c'est la législation. Depuis 2018, toute structure qui traite et qui collecte des informations, notamment des informations liées à un client, est soumise à une législation qui s'appelle le RGPD. C'est la Réglementation générale sur la protection des données, des données personnelles. Donc, ça inclut beaucoup de choses, notamment un consentement qui doit être écrit, quel que soit son support, mais on doit avoir le consentement de la personne pour pouvoir ensuite le recontacter. Et également, ce fameux client, il va falloir qu'on l'informe de la destination des messages qu'on va lui faire, sur quel support on va communiquer, et éventuellement, ce fameux fichier à qui il va être destiné. Peut-être qu'il n'y aura qu'un usage interne au niveau de l'entreprise ou peut-être qu'il y aura des destinations, entre guillemets, commerciales. Mais ça, il faut que le client, ou la personne en tout cas avec qui je vais être en contact, en soit parfaitement informé. Donc, cette législation du RGPD, relativement contraignante, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Et ça, ça fait partie des points sur lesquels on peut, au niveau de l'équipe numérique, accompagner nos entreprises. Alors, évidemment, ce fichier client, ce fichier prospect, on va peut-être dire des choses évidentes, mais ce n'est pas parce qu'elles sont évidentes qu'il ne faut pas remettre un petit coup de boost dessus. Si on veut faire de la communication papier, évidemment, il faut avoir l'adresse postale. Si on veut faire également des rendez-vous en présentiel, on est dans la même logique. Et puis, si on veut envoyer des messages électroniques, alors pareil, il faut avoir les mails. Donc, on rejoint ce qu'on évoquait il y a deux minutes, le consentement de la personne pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Et je pense notamment aux mails, qui est un moyen de communication qui est relativement pratique aujourd'hui, quoiqu'il faut quand même faire attention pour ne pas trop en abuser. Si on veut envoyer des mails et de plus en plus des SMS aussi, il faut peut-être éviter les outils de messagerie traditionnelle classique qui, dans certains cas, sont limités, notamment au nombre d'envois. Donc, on a des logiciels, notamment des logiciels gratuits, qui permettent de faire de la diffusion. Et on a notamment un petit atelier demain matin qui sera animé par notre collègue David sur ce genre d'outils. Et donc, ce fameux fichier, il va falloir le constituer. Souvent, dans le jargon un petit peu de marketing, on dit qu'il faut avoir un fichier qualifié. La notion de fichier qualifié, elle est importante, c'est-à-dire qu'il faut avoir des informations qu'on évoquait tout à l'heure qui vont nous être utiles et dont on a besoin. Éventuellement, ensuite, pouvoir le filtrer. Si on veut en contacter que certaines personnes ou que certains individus il faut qu'on ait la possibilité de filtrer ce fichier. Donc, pour constituer ce fichier client, il y a des logiciels qui existent, des logiciels dédiés. Et puis, on peut, entre guillemets, tout bêtement, utiliser un bon tableau Excel. Par contre, la notion de qualification, elle est importante. C'est que ce fameux fichier client, il va falloir évidemment le compléter, le mettre à jour. Ça, ce n'est pas forcément la chose la plus pratique, entre guillemets, et la plus facile. Mais c'est certain que si on utilise les bonnes procédures, derrière, ce fameux fichier client qui va être qualifié va nous permettre quand même d'avoir une communication qui sera un petit peu plus facile au niveau de l'entreprise. Et puis, parmi des outils qu'on peut utiliser, parce que ça, c'est une question qu'on a régulièrement, il y a une chose qu'il faut relativiser, c'est qu'il faut éviter au niveau de l'entreprise de faire 15 fois les mêmes choses. On a, dans beaucoup de cas de figure, dans beaucoup d'entreprises, des logiciels de compta ou des logiciels de gestion commerciale qui permettent de faire des devis et des factures. Dans ces logiciels de gestion, on a déjà un fichier client. Ce fameux fichier client, on peut l'exporter dans l'Excel, par exemple, pour ensuite pouvoir l'utiliser à des fins de communication. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de refaire ce fameux fichier client. On l'a déjà dans un ou dans plusieurs logiciels. Dans certains cas, ils communiquent déjà entre eux. On ne va pas encore refaire un autre tableau Excel à côté pour pouvoir cumuler tout ça. Et puis aussi, une piste avec les sites de vente en ligne, notamment, où on a des fichiers, des formulaires de contact. Il y a aussi une possibilité de faire des exports depuis les informations qu'on a. Alors, certes, on n'aura peut-être pas toutes les informations et tout dépend de ce qu'on aura demandé dans le formulaire de contact. Mais ensuite, on va pouvoir exporter ces informations qui proviennent du site pour les transmettre à Excel avec des formats qu'on connaît un petit peu au niveau technique, qui sont des formats TXT, des formats CSV. Mais comme tout à l'heure, on a eu un webinaire hier. On est soumis au RGPD. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, au niveau, là, je vois qu'il y a une petite question qui nous arrive en même temps. On verra tout à l'heure qu'au niveau des collègues de l'équipe numérique, on peut accompagner nos entreprises. Alors, on va faire une remarque qui est peut-être bête, mais avoir un fichier Excel pour faire le fichier client, certes, ce n'est peut-être pas très compliqué. Il y a sur la diapo suivante que va nous passer Margot, vous allez avoir un petit exemple de tram. Tout le monde n'est pas forcément qualifié et opérationnel sous Excel, même si ce n'est pas forcément des choses compliquées. Mais ça, on peut également vous accompagner au niveau de la chambre pour éventuellement vous aider à mettre en place ce fichier client sous Excel ou voir, des fois, au niveau des logiciels, comment récupérer, comment exporter les informations. Là, vous avez un petit exemple tout simple sous les yeux avec un certain nombre de rubriques et puis, justement, la notion de filtre dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de fichier client qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser sous Excel. Alors, cette liste de contacts, on a vu comment l'outil technique, on va dire, mais maintenant, il va falloir qu'on mette des informations dedans et qu'on aille collecter les informations. Il y a une première chose qui est importante à savoir, c'est que pour faire très simple, il n'y a pas d'annuaire officiel de mail. Vu tous les outils qui existent, c'est impossible d'avoir un recensement de mail, entre guillemets, officiel. Donc, cette liste, il va falloir se la constituer personnellement. Alors, avec tout dépend de la provenance du type de client qu'on va avoir et suivant la provenance qu'on aura, on va utiliser des outils un petit peu complémentaires. On vous a cité quelques exemples sous les yeux. Si je veux collecter des informations particulières, il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place éventuellement. C'est des notions de carte fidélité, des jeux concours, des inscriptions depuis les sites Internet, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, prendre les informations tout bêtement quand on est sur des foires, sur des salons ou sur des rendez-vous, c'est collecter les données qu'on a aussi depuis le logiciel de devis facture dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça veut dire peut-être tout simplement avoir une petite fiche, alors qu'elle soit papier ou informatique, peu importe, qui va nous permettre de collecter ces informations, mais toujours en n'oubliant pas la notion de RGPD dont on parlait tout à l'heure. Et puis, si on veut avoir des informations, une liste de professionnels, une chose, on va dire, entre guillemets, à bannir, c'est l'achat de listes toutes faites, notamment parce que les prix sont parfois exorbitants, les informations qu'on a dedans ne sont pas forcément fiables, les sources, on ne les connaît pas. Et puis surtout, on va revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de RGPD avec la législation, c'est qu'on ne sait pas si les personnes que j'ai dans le fichier que j'achète ont eu vraiment leur consentement qui a été fait pour pouvoir être dans ces fameux fichiers. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et il y a notamment au niveau des entreprises une liste, on vous a mis un petit lien là sur le diaporama, on vous communiquera tout ça, mais qui est le fichier, qui s'appelle le fichier SIREN, qui permet de récupérer des informations. Alors, tout ça, c'est gratuit, c'est ce qu'on appelle de l'open source, entre guillemets, donc qui va nous permettre de récupérer des données d'entreprise avec différents filtres dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être des filtres géographiques par zone géographique ou des filtres par code d'activité. Donc ça, ça peut nous permettre de constituer relativement facilement une liste d'entreprises, une liste d'établissements qu'on va pouvoir ensuite intégrer dans notre fichier dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour les collectivités, si on a besoin de travailler avec des collectivités, on peut notamment aller faire un petit tour sur les sites de marché public, sans forcément faire du marché public, mais on peut aller récupérer les informations sur ces sites-là. On vous a cité l'exemple d'une plateforme de marché public qui est utilisée en Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas la seule, mais il y en a d'autres, par exemple Ternum, qui nous permet de récupérer des informations et des adresses de collectivités. Voilà, donc tout ça, ça va nous donner un certain nombre de moyens qui vont nous permettre de petit à petit constituer ce fameux fichier client et cette fameuse liste de contacts. Alors ensuite, il va falloir définir un certain nombre de choses, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'expliquait Margot dans la première introduction. Il va falloir qu'on se fixe des objectifs. Si on veut lancer des actions de communication, quel est l'objectif ? Et puis derrière, quelles sont les cibles ? Alors les objectifs, ça peut être augmenter ma notoriété, faire évoluer l'image de mon entreprise ou faire connaître des produits, faire connaître une action, faire connaître une manifestation. Donc ça, c'est des objectifs qu'on va peut-être avoir au niveau de ces actions de communication, mais pour lesquels on communiquera différemment suivant le type d'action qu'on veut mettre en place. Ça peut être aussi faire connaître une innovation, faire connaître un produit qu'on développe ou qu'on a envie de développer. Et là aussi, soyons vigilants par rapport à la protection, puisque si on commence à diffuser de l'information sur des produits, entre guillemets, qu'on vient de créer, qui sont innovants, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises et de, je ne veux pas dire, de se faire piquer, mais en tout cas, qu'il y ait des gens qui puissent collecter des informations et collecter des photos tout bêtement. Ça peut être le cas des fois lors de portes ouvertes ou lors de visites d'entreprises où parmi les visiteurs se glissent des gens qui, directement ou indirectement, vont prendre des photos et puis peut-être, entre guillemets, nous piquer un certain nombre d'informations. Donc, ça veut dire peut-être en amont avoir mis un certain nombre de choses au niveau de la protection de ces fameux produits. Et puis, les cibles qu'on veut atteindre, on a vu tout à l'heure comment constituer cette liste. on s'adressera à eux d'une manière différente. Est-ce que ce sont des clients ? Est-ce que ce sont des prescripteurs ou éventuellement des touristes ? Donc, il y a peut-être des choses aussi qu'on enclenchera, notamment au niveau de la langue, peut-être à voir. Et puis, est-ce qu'on veut toucher des habitants d'un secteur géographique bien précis, d'une commune, d'une ville, d'un quartier, d'un département, d'une région, etc. Donc, voilà, il va falloir qu'on filtre un petit peu tout ça et qu'on définisse les cibles qu'on veut atteindre au niveau de ces actions. Alors, les objectifs, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait à l'instant pour résumer un petit peu. Vers qui est-ce qu'on veut communiquer ? Donc, bien définir nos cibles. Le message que je veux faire passer ? Donc, il va falloir le définir, le clarifier, etc. Est-ce que c'est un nouveau marché ? Est-ce que c'est des entreprises ou des clients qui me connaissent déjà ou pas ? Donc, ça, c'est important. Ça ne reste pas forcément de la même façon à un public déjà connu ou un public qui est nouveau. Tenir compte du contexte, alors ça, c'est des choses que l'on découvre entre guillemets depuis quelque temps, notamment depuis le confinement où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes, de clients qui sont très sensibles à ça. Donc, peut-être que c'est un axe sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on développe notre communication si on veut toucher ou si on utilise des produits locaux, des produits liés à l'écologie, à l'économie sociale et solidaire. Donc, tout ça, c'est peut-être des choses aussi qu'on va mettre en avant au niveau de l'entreprise si on a des labels ou si on est certifié sur un certain nombre de thèmes. Ensuite, toujours au niveau de ces actions et ces objectifs, cette communication, quelle va être sa fréquence ? On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est une fois ? Est-ce que c'est récurrent ? Quel support on va utiliser ? Donc, ça, on détaillera un petit peu tout ça après. Et puis, dans la même logique, quels médias on va choisir ? Est-ce qu'on s'adresse à des médias papier ? Est-ce qu'on s'adresse à des médias d'audiovisuel, etc. Et puis, le but aussi important, c'est de tenir compte des coûts. Combien tout ça, ça va me coûter ? Quelle somme d'argent je suis prêt à mettre ? Sachant que le point important, ce n'est peut-être pas de se dire combien ça va coûter, mais derrière, combien ça peut me rapporter au niveau de mon entreprise et au niveau de mes actions. Donc, maintenant qu'on a un petit peu développé tout ça, voilà, nos clients, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde. Quand on va lancer des actions de communication, donc certes, on va avoir une base de données qui est relativement large et relativement complète, mais après, il y aura certainement un message à cibler, donc un cœur de cible à définir, ce qu'on évoquait à l'instant. On ne va peut-être pas contacter tout le monde, on ne va peut-être pas envoyer le message à tout le monde. Identifier ce qu'on appelle en communication des segments, donc bien les repérer. Donc ça, c'est pareil, c'est suivant un petit peu les travaux qu'on aura faits, définir les profils des individus, est-ce que c'est des individus qu'on a déjà eus, qui ont des habitudes de consommation, leur comportement, les achats moyens qu'ils font chez nous, leur fréquence, voilà, donc tout ça, plus on aura une cible qui sera précise, plus ça sera pratique pour nous pour lancer ces fameuses actions de communication, et donc derrière ces actions de communication, évidemment, il va falloir les cibler, qu'elles soient un petit peu plus spécifiques par rapport à ces fameux segments dont on parlait à l'instant, plus ça sera ciblé et plus on aura une communication efficace et plus le retour sur investissement, évidemment, sera meilleur au niveau de tout ce qu'on aura mis en route et tout ce qu'on aura lancé au niveau de ces actions. Alors, des slogans et des mots qu'on connaît maintenant et qui sont rentrés dans les mœurs, mais bon, c'est simplement un petit rappel, on a, on va dire, grosso modo, deux cibles principales, il y a le B2C et le B2B. Le B2C, donc, c'est des termes anglais, le B, c'est business et le C, c'est consumer, donc c'est le particulier, on va dire tout simple, donc quand on parle de communication avec du B2C, c'est de nous vers des particuliers et puis de l'autre côté, on fait du B2B, c'est-à-dire du business to business, donc pour simplifier un petit peu, des actions, des communications entre entreprises, entre professionnels. Les cibles, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour les affiner encore un petit peu, on va tenir compte d'un certain nombre de choses et on va essayer de cibler un petit peu tout ça, donc d'où l'intérêt, on venait à ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir un fichier client qui soit relativement bien qualifié, donc avoir un certain nombre d'informations, le sexe, l'âge, la localisation, les adresses, etc. si on peut connaître les centres d'intérêt, ce n'est que mieux, éventuellement, d'avoir des informations sur les catégories socio-professionnelles, donc ça, c'est pour les particuliers et puis pour les professionnels, ce qu'on évoquait tout à l'heure, plus on aura d'informations précises, plus ça nous permettra de cibler ces actions de communication au niveau des activités, donc repérer ce qu'on appelle le code NAF, c'est les codes activités ou les codes APE, il y a plusieurs façons de procéder, les tailles d'entreprise avec les effectifs, alors ça, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à obtenir et puis la localisation de ces professionnels et puis la troisième cible qu'on évoquait tout à l'heure, les collectivités, les secteurs publics, donc essayer de, si on a besoin de travailler avec ce type de public, de récupérer les coordonnées des mairies, des communautés de communes et des différents services de l'État ou des services publics que je pense par exemple à des maisons de retraite ou à d'autres types de structures qui peuvent être importantes pour moi au niveau de mes futures actions. Et bon, on rinsiste un tout petit peu tout à l'heure, attention, soyez vigilants à quel que soit le public qu'on va avoir et qu'on va stocker entre guillemets dans nos fameux fichiers dont on parlait tout à l'heure, on rinsiste un tout petit peu le fameux RGPD, le consentement des individus qu'on doit avoir, qui doit être conservé pour pouvoir ensuite pouvoir avoir ces personnes dans mon fichier et dans mes bases. donc le plan de communication, on a abordé un petit peu la question tout à l'heure rapidement, mettre en place ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire on part de la fin et on remonte pour pouvoir mettre en place et préparer tout ça, ne pas oublier de définir au niveau du budget ce qu'on veut mettre dedans, on pense à bien définir toutes les étapes, les coûts directs, les coûts indirects, les coûts indirects, c'est par exemple du temps qu'on va passer, je vais prendre un exemple tout simple, on fait des flyers, des papiers qu'on veut distribuer dans des boîtes aux lettres, il y a le coût direct qui va être relativement facile à définir, c'est combien va me coûter mon flyer si par exemple je le fais imprimer, mais il y aura peut-être des coûts indirects parce que derrière ces fameux flyers, il va peut-être falloir les distribuer et si on est dans des communes, si on est en ville, etc., le temps qu'on va passer à distribuer ces fameux flyers, tout ça, c'est du temps, on va dire, non facilement chiffrable, mais dont il faut tenir compte parce que derrière, ça coûte quand même un petit peu au niveau de mon entreprise indirectement. Les supports de communication, bien prévoir, anticiper ce qu'on veut faire au niveau de la conception, au niveau de la réalisation, on est des fois obligé entre guillemets de travailler avec des professionnels passer par de l'impression, donc il y a des délais, il y a des coûts dont on parlait tout à l'heure, il va falloir tenir compte un petit peu de tout ça. Si on prend la décision de faire de l'envoi postal, on ne maîtrise pas forcément les coûts, la diffusion dans des journaux, c'est pareil, les journaux vont nous dire on ne peut pas le diffuser tel jour, on peut faire tel jour, etc. Donc, il faut qu'on soit vigilant un petit peu par rapport à ça, est-ce qu'il va y avoir de la récurrence, est-ce qu'on souhaite renouveler cette diffusion ou cette publication régulièrement ? Donc ça, on va dire, c'est un petit peu plus axé pour les documents, on va dire, papier, et puis si on travaille avec des outils numériques, on parle Facebook, on parle de newsletter, on va voir un petit peu comment on peut planifier tout ça, les programmer, ça, Margot le détaillera un petit peu tout à l'heure, mais il faut tenir compte de tout ça, il faut éviter de se dire, allez, on y va, on fait des actions de communication, mais on n'a pas préparé cette fameuse base, ce fameux fichier dont on parlait tout à l'heure, on n'a pas anticipé un petit peu les délais de réalisation de conception, d'impression, de diffusion, et puis derrière, après, on est dans une communication qui est un petit peu plus bâclée qu'autre chose. Donc, le message, ce qu'on évoquait tout à l'heure, bien l'adapter par rapport à sa cible, ça, ce n'est pas forcément des choses très, très simples, c'est facile à dire, mais ensuite, il va falloir le mettre en place, et donc derrière, ça veut dire tenir compte peut-être des habitudes, là, on a pris deux exemples un petit peu caricaturaux, quelles sont les habitudes de certaines personnes, est-ce qu'elles ont l'habitude d'être présentes sur Facebook ou est-ce qu'on les trouvera uniquement par page jaune, l'ex-page jaune, on va dire, donc ça, c'est aussi à tenir compte, et puis suivant les catégories d'individus, socioprofessionnels, les âges, tout le monde n'est pas forcément numérique, il y a peut-être encore du papier, même si on essaye de l'éviter, notamment des raisons écologiques, mais il faut tenir compte de tout ça, on va essayer d'adapter ces communications par rapport à nos destinataires, par rapport à ces publics, et puis, pareil, pour les publics particuliers, professionnels, collectivités, dans quels médias on va travailler, est-ce qu'on peut se contenter peut-être d'un message local, départemental, régional, est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'adresser des fois des revues spécialisées, si on s'adresse à un type de public très précis, il y a des revues qui peuvent être utiles et dans lesquelles on peut faire de la communication, et puis au niveau des médias, pareil, est-ce qu'on se contente de messages locaux, est-ce qu'on se contente de faire de la diffusion locale ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, pareil, derrière, forcément, ça paraît évident, mais les coûts de diffusion, les coûts de publication ne seront pas les mêmes si on s'adresse à des médias locaux, à des médias nationaux, mais il faut en tenir compte et ça peut être aussi des pistes à travailler suivant les messages qu'on veut faire passer et suivant les outils qu'on veut utiliser. Alors, pour communiquer, on va essayer d'avoir quelque chose qui soit un petit peu homogène, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc avoir ce qu'on appelle une charte graphique, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit homogène au niveau de mon entreprise. La charte graphique, elle peut provenir dans un premier temps du logo, ensuite, ça peut être la couleur, par exemple, d'un véhicule, d'un camion, d'une camionnette, d'une voiture, ça peut être des t-shirts, ça peut être des stylos, donc on va essayer d'avoir quelque chose qui soit un petit peu homogène. Le but, c'est qu'au niveau de nos destinataires, il y ait une information qui « tilte » entre guillemets. Moi, je prends toujours le même exemple, il y a quelques années sur Dijon, on avait un plombier qui avait un camion qui était vert fluo, il était le seul, sauf que tout le monde croyait qu'ils étaient nombreux dans l'entreprise parce que le camion, tout le monde le voyait et tout le monde tiltait quand on le voyait passer mais en réalité, il était tout seul. Donc, c'est des petites choses aussi qu'il avait mis en place un petit peu partout et qui faisaient qu'on avait une récurrence entre guillemets et qui permettait pour le grand public de le matérialiser tout de suite et de le repérer tout de suite. Donc, l'image est importante. Le camion, quand est-ce qu'on communique ? Ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on le fait quotidiennement ? Alors ça, ça peut dépendre aussi des supports ou est-ce que c'est simplement une communication au coup par coup ? Et puis après, ne pas oublier de faire des événements dans certains cas de figure qui peuvent être intéressants, des salons, des foires. Il y a certaines communes qui mettent en place des systèmes de boutiques éphémères durant une certaine période. Donc ça, c'est peut-être aussi des pistes à tester. Suivant les secteurs d'activité, peut-être des portes ouvertes. Ça, c'est des choses qui peuvent être sympas avec des inaugurations. Puis dans ce cas-là, quand on fait des inaugurations, on n'oublie pas d'inviter les élus locaux, n'oublie pas d'inviter la presse. Voilà, le but du jeu, c'est de faire passer un petit peu des messages pour que les gens soient au courant de ce qu'on existe. On a eu des exemples pendant le confinement où il y a certaines entreprises qui, malheureusement, étaient fermées, mais qui, par contre, publiaient régulièrement des informations sur Facebook, tout bêtement, pour ne pas qu'on les oublie, en disant tout simplement qu'on est toujours là, on a hâte de se revoir, on a hâte de rouvrir nos magasins. Donc, on est bien toujours présents, même si la boutique, le magasin n'est pas ouvert, on est toujours là. Donc, il y a cette récurrence aussi à donner au niveau de la diffusion de l'information. Et puis, les supports, est-ce qu'on utilise des supports physiques, des supports numériques ? Donc, ça, c'est ce qu'on évoquera un petit peu tout à l'heure plus en détail. Alors, par rapport à ces supports physiques, on a essayé de faire une petite liste qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a essayé d'être assez complet. Alors, même si c'est des choses évidentes, le logo, alors attention, on y reviendra tout à l'heure à la réglementation sur les logos, sur les images, ne pas piquer, entre guillemets, le logo de quelqu'un, même si on fait une petite adaptation basique, ça ne marche pas. Il y a une chose qui est toute simple en termes de réglementation, il ne faut pas qu'il y ait une assimilation possible. C'est-à-dire, si je vois un logo, il ne faut pas que la majorité des gens l'identifient à un autre logo. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on risque d'avoir des soucis au niveau de la réglementation. Avoir des cartes visites, alors il y a une petite chose, une petite règle qui est relativement simple, c'est d'en avoir toujours sur soi ou dans le véhicule, etc. On rencontre quelqu'un, on discute avec une personne, un futur prospect, un client, etc. On a quelques cartes de visite qu'on remet sous le coude et qu'on distribue aux personnes. Faire des flyers, c'est un terme un petit peu barbare, c'est les petits tracts qu'on connaît, on va dire, généralement au format A5, un demi A4, pourquoi pas des affiches, des petites plaquettes de présentation. Un système qu'on connaît de plus en plus maintenant et qu'on a quasiment tous utilisé pendant le confinement, le fameux QR code ou flash code des différentes dénominations. Donc, ça qui peut être un moyen aussi pratique pour communiquer, on le voit notamment dans les restos au niveau des diffusions des cartes, des menus. Donc, ça aussi, des choses qu'on peut utiliser. Pour vous donner un petit exemple, moi, j'ai des prestataires, des artisans qui l'utilisent sur des appareils tout bêtement pour que ou le technicien ou le client puissent avoir accès, par exemple, à une documentation technique. Donc, plutôt que remettre la documentation technique, plutôt que remettre, je ne sais pas, un papier avec un lien ou avec un site, etc., tout bêtement, on met un petit autocollant, un petit flash code, un petit QR code sur le matériel et puis derrière, on peut faire la diffusion. Alors, je vois qu'il y a une petite question, on va le répondre en même temps ou tu le fais, Margot. Pour faire du QR code, il y a des petites applications gratuites qui permettent de créer des QR codes très, très facilement avec le principe derrière, c'est que le QR code, on oriente vers quelque chose. En règle générale, c'est qu'on oriente vers un site ou vers un document qui est sur un site. Donc, on va récupérer l'adresse sur laquelle est situé ce fameux document ou l'adresse de ce fameux site et puis on l'intégrera dans le QR code. Voilà, dans des supports physiques également, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la presse, les revues des communes, ça, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas négliger. Ça peut permettre de faire de la communication locale et pas forcément avec un coût très, très élevé. Bon, les vitrines, les devantures de magasins, donc ça, c'est pareil, c'est suivant les activités, les enseignes. Alors, attention au niveau des enseignes suivant les communes et les collectivités. On a souvent des réglementations pour mettre les enseignes sur les trottoirs ou en hauteur, etc. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Donc, quand on veut mettre en place des enseignes, voire même des vitrines, des foyers des couleurs, etc. Donc, un petit conseil, contactez vos collectivités, contactez vos mairies pour avoir les renseignements. Est-ce qu'on peut mettre un panneau ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un panneau pour qu'on n'ait pas de soucis derrière ? Et puis, les véhicules également qui peuvent être des moyens de diffusion qui sont pratiques. Sur les documents, on va dire papier, on a des grands classiques, le papier en tête, les devis et les factures. Donc, en essayant d'avoir quelque chose qui soit homogène par rapport à tout ça, ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau des couleurs, au niveau des logos, etc. Et puis, des actions qui peuvent être aussi mettre en place et qui peuvent être intéressantes. Des objets publicitaires, ça, les clients, ils aiment bien repartir avec un petit stylo ou un petit mug, etc., aux couleurs de l'entreprise. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on peut penser. Et puis, mettre, entre guillemets, en place des actions de sponsoring. Donc, ça, c'est des choses aussi qui marchent très, très bien. Alors, dans des choses très, très simples, ça peut être, par exemple, dans sa commune, on finance l'achat des maillots de l'équipe de foot et puis, sur le maillot de l'équipe de foot, on met nos logos, on met nos pubs, etc. Sponsoriser des manifestations. Alors, ce n'est pas forcément des coûts très, très élevés, mais dans certains cas, la diffusion, elle va être importante. Alors, les petits conseils qu'on donne, c'est quand on fait des actions de sponsoring avec des manifestations, c'est tout bêtement de demander à l'organisateur de bien diffuser les pubs, les coordonnées, les flyers, etc. On met des fois un petit peu d'argent sur la manifestation, mais derrière, il faut aussi qu'il y ait un retour, donc avec la diffusion des informations que l'entreprise a souhaitées pour qu'ensuite, il y ait un maximum de com qui soit faite. Donc, tout ça, sur ces supports physiques, c'est des choses qui ne sont pas forcément très compliquées, qui sont importantes, alors qui sont souvent connues, mais qui n'est pas inutile de rappeler pour qu'on puisse ensuite avoir une action un petit peu plus efficace au niveau des moyens de communiquer. des petits conseils tout simples qu'on retrouve régulièrement. Quand on fait des documents physiques, notamment des documents en papier, alors des choses qui paraissent entre guillemets bizarres, mais ça, c'est des petites précautions de communication. Quand on met un titre, on évite de le mettre tout en haut, on le met au milieu du premier tiers parce que c'est là où l'œil humain se focalise, on ne se focalise pas tout en haut ni tout en bas, on se focalise dans le tiers supérieur et précisément au milieu. Donc, c'est, voilà, s'il faut remonter la vue, ce n'est pas remonter l'œil, ce n'est pas quelque chose qu'on fait consciemment. Donc, c'est des petites choses toutes simples et puis, on met un titre, une petite accroche. Voilà, quand on a beaucoup de textes et on en a déjà parlé un petit peu quand on travaille notamment aussi sur des sites internet, c'est la même chose. On essaye d'avoir quelque chose qui est condensé. Voilà, un titre court, il est lu plus vite, cinq fois plus vite, ça paraît peut-être évident, mais ce n'est pas inutile de faire des informations courtes. On voit des fois des accroches qui sont relativement longues. Donc, on évite tout ça. Et puis, quand on peut, c'est entourer le titre d'un fond blanc parce que le fond blanc accélère la lecture. Ça, c'est des constats qui sont faits au niveau communication. Donc, ça permet comme ça d'avoir un message qui passe vite et qui passe bien. et qui est vraiment un impact important. Toujours dans les petits conseils, au niveau de la lecture, quand il y a du texte, vous voyez la circulation que l'on fait sur le petit picto qui est à droite. Donc, on commence à haut à gauche, on va vers la droite, on descend et on finit en bas à droite. Ça paraît tout simple, ça paraît évident, mais ça veut dire qu'il y a certaines zones où il faut bien placer l'information et la zone prioritaire, c'est celle qui est tout en bas à droite, mais il ne faut pas négliger celle qui est au bout de la première ligne parce que l'œil, il va finir son chemin dans un premier temps ici. Ensuite, il va descendre et s'il y a quelque chose au milieu qui l'attire, il va s'arrêter et puis on finira par le message important qui sera en bas à droite. Ça, c'est des principes au niveau de l'œil et puis pareil, quand on fait des documents par exemple avec des doubles pages, ça revient un petit peu à notre discours de tout à l'heure, c'est ce qui est sur le côté droit qui attire l'œil. Donc, on a ce qu'on appelle des zones d'ombre, donc c'est pour ça que dans souvent beaucoup de magazines que l'on trouve régulièrement, la page de gauche, souvent, c'est une photo ou c'est une pub, simple entre guillemets et puis par contre, l'information importante, elle est sur le côté droit et plus précisément, on va dire, sur le milieu du côté droit en haut, ce qu'on a sur le petit picto et le reste entre guillemets ce qu'on appelle des zones d'ombre où l'information, elle est entre guillemets moins vue par les utilisateurs. Toujours en ce qui concerne les supports physiques, quelques petits conseils sur les flyers. la majorité du temps, la dimension la plus simple, c'est du A5, c'est la moitié d'un A4, avec des petits conseils basiques, on met une petite marge sur chaque côté qui est environ d'un centimètre, on évite que l'information, elle aille tout au bord du document. On ne fait pas un flyer pour faire un flyer, il faut vraiment qu'il y ait une destination, qu'il y ait un message, ça rejoint notre discours de tout à l'heure, ce n'est pas parce que le concurrent a fait un flyer que moi, je vais faire un flyer, peut-être qu'on travaillera différemment quand on utilisera d'autres moyens de communication. Mais si on fait un flyer, on essaye de définir du message, on essaye de bien cibler ce qu'on évoquait tout à l'heure, les informations à faire passer. Souvent, on nous pose la question dessin, pas dessin. Alors, dessin, oui, pas trop de texte qu'on disait tout à l'heure, mais par contre, il faut qu'il y ait du complément entre les deux, c'est-à-dire qu'on met du visuel, mais on met quand même un petit peu de texte pour que le lecteur, il ait quand même un minimum d'informations. Et puis, une petite règle toute simple qu'on a évoquée sur un personnage, mais qui est aussi pour d'autres choses, le personnage, on le fait regarder vers la droite, on évite qu'il regarde vers la gauche, autrement, il regarde en arrière et c'est symbolique du passé. Donc, vers la droite, on est vers un signe d'avenir et c'est pareil, c'est des petits conseils aussi au niveau des logos. Si vous regardez la majorité des logos de grande communication, ils vont de la gauche vers la droite, j'en ai un en tête qui est par exemple le logo du crédit agricole, on voit la patte du C qui remonte et qui part vraiment vers la droite, donc en haut vers la droite, donc ça, c'est un signe d'évolution qui est vers l'avenir et non pas vers le passé quand on a des informations qu'on regarde en arrière ou sur le côté gauche. Voilà, donc pour quelques petites remarques pour ces fameux flyers. Alors, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc si on travaille avec des prestataires pour la conception des supports, alors que ce soit pour la conception et l'impression, évidemment, on va essayer d'avoir plusieurs devis pour ensuite comparer, ce n'est pas forcément le gage du moins cher qui sera le meilleur. Ensuite, pour faire ces fameux flyers, on peut éventuellement les faire soi-même. C'est la même chose pour les autres supports. Donc, on peut avoir des outils gratuits. on en évoquera quelques-uns juste sur la diapo d'après. Des outils payants également. Et attention aux droits d'utilisation suivant les logiciels qu'on utilise. Il faut être méfiant par rapport à ça. Et puis, pareil, suivant les informations qu'on met, je pense notamment à des images ou à des photos. Attention aux droits. On n'a pas le droit de prendre, entre guillemets, une photo qu'on trouve sur Internet pour la mettre sur notre flyer, même si c'est des photos entre guillemets basiques. On a eu des artisans qui ont eu des problèmes avec des photos entre guillemets toutes simples, notamment des photos de plats dans des métiers de bouche. Et on s'aperçoit qu'il y avait quand même derrière un photographe qui avait ces fameuses photos qu'on a récupérées sur Internet. Voilà. Ces fichiers informatiques, si on travaille avec un prestataire qui nous fait des fichiers aux formats, à différents formats, attention également à qui va être propriétaire de quoi. Donc, de bien disposer des sources. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour des supports, mais également pour des logos. Donc, bien avoir un contrat qui va signifier les informations entre moi et le prestataire. Quels sont les droits des uns et des autres ? De façon, après, si je veux utiliser les fichiers, est-ce qu'ils seront à ma dispo ou pas ? Est-ce que je vais pouvoir les réutiliser ? Sur quels supports ? Etc. Donc, on voit de temps en temps des entreprises qui ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus récupérer leur logo où ils sont dans des formats hétéroclites qu'on ne peut pas récupérer et que seul le prestataire avec des logiciels techniques peut utiliser. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. C'est toute la réglementation et les contrats, notamment sur la propriété intellectuelle, sur le droit à l'image. Mais ça, pareil, on pourra en discuter un petit peu en dehors pour ceux que ça intéresse. Et puis, attention au format de fichier, avoir des formats numériques qui soient utilisables. Derrière, on va faire simple, les formats les plus courants, c'est ceux de la deuxième ligne, les JPEG et les PNG. Attention, parce qu'on voit des fois des documents et des logos qui sont fournis au format PDF. Alors, format PDF, je n'ai rien contre le format PDF, mais pour le réutiliser après en notion de numérique, c'est un tout petit peu compliqué derrière. certes, on va me dire, il y a des outils de conversion, mais l'outil de conversion, en règle générale, il y a quand même une perte importante au niveau du document et de la source de base. Donc, on évoquait à l'instant les outils qu'on peut utiliser. On vous donne là quelques outils de logiciel pour faire de la conception de documents. Au niveau des dessins vectoriels, alors, les traditionnels copains de toute la clique Adobe, les illustrateurs, etc. Donc, certes, ce sont des logiciels professionnels de référence, mais c'est des outils qui sont très techniques, très compliqués et souvent très, très chers. Donc, ça, on va dire réserver aux prestataires, aux professionnels. Dans les outils vectoriels gratuits, on a Inkscape qui va très, très bien, notamment pour de la conception de logos. Pour de la retouche d'images, pareil, le leader le plus connu, le fameux Photoshop. Aujourd'hui, on a des outils qui sont gratuits et qui sont avec des niveaux relativement intéressants. Je pense à Gimp qui est d'un niveau très, très élevé au niveau de l'utilisation et puis des outils plus simples. Alors, on nous en a mis deux, mais on vous en a cité deux à l'écran. Je pense à Photofiltre, notamment, à Photopea aussi qui est un outil en ligne. Alors, il y en a d'autres. La liste, elle n'est pas limitée aux quelques exemples qu'on vous donne, mais là, on a deux exemples d'outils qui peuvent nous permettre de travailler les images relativement facilement. Et puis, au niveau de la conception, Canva, que beaucoup de personnes utilisent, outils gratuits également et qui permet de faire de la conception de documents, alors de la conception de documents papiers, mais ça peut être également de la conception de postes Facebook ou d'autres moyens de communication. Donc, un outil qui est très pratique et qui est quand même relativement performant. Voilà, au niveau de quelques logiciels, alors, ce n'est pas les seuls, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelques exemples d'outils qu'on peut utiliser et qui permettent déjà à notre niveau de faire de la conception de documents relativement bien et relativement simplement la majorité du temps. Alors, apparemment, Pascal, j'ai zappé un slide, je ne sais pas si tu as vu. Non, dans la discussion, il y a des personnes qui me disent que j'ai oublié un slide. Ah bon ? Oui, donc, je vais essayer de retrouver. Ça, on avait fait, ça aussi. Oui, ça aussi. Sur les couleurs. Ah, sur les couleurs. Ah oui, tu es passé un petit peu vite. Ce n'est pas grave. On va leur faire, on va réexpliquer un petit peu. Donc, au niveau des flyers, voilà, on ne fait pas un document avec 15 000 couleurs. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, si on a une charte graphique, on réutilise les mêmes couleurs qu'on a dans la charte graphique pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène. On considère que 5 couleurs sur un flyer, c'est le maxi et c'est même déjà pas mal en comptant le noir. Et attention à la réglementation. Alors, des choses toutes simples, on évite de faire des documents bleu, blanc, rouge, c'est réservé à l'administration française. On évite les documents tout noir, noir et blanc uniquement parce que pareil, c'est réservé à l'administration. Donc, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Au niveau de la typographie des polices qu'on utilise, évitez de faire des fois des polices avec des fioritures. On fait simple. plus la lecture elle est facile et simple, plus le message il va percuter et il va passer facilement. Donc, attention à ça parce que des fois on a envie de faire des choses un petit peu originales et puis on se retrouve avec des documents qui sont plus du sapin de Noël que du flyer efficace. Ne pas oublier de mettre les coordonnées. Alors, il y a de la réglementation sur les flyers et il y a des mentions obligatoires à mettre sur les flyers. Notamment, mettre un minimum de coordonnées. alors en essayant de voir quel type de coordonnées sont utiles je vais prendre un petit exemple la personne qui fait de la pub et qui est coiffeuse à domicile son adresse de siège social à la limite je ne vais pas dire on s'en moque mais ce n'est pas important par contre pour une boutique un magasin c'est important et puis mettre un numéro de téléphone etc. Donc, parmi les mentions obligatoires on peut compléter un petit peu tout ça le sirène sirène ou sirète obligatoire sur on va dire 99% des documents notamment sur les flyers le siège social oui Joël Lionel ça c'est récent aussi le siège social aujourd'hui est obligatoire sur les flyers le nom de l'imprimeur est obligatoire également à faire figurer et puis les ne pas jeter sur la voie publique aussi qui sont les mentions obligatoires donc ça en fait cinq qu'on doit mettre sur les flyers quand on fait des flyers ne pas hésiter à demander les avis autour de soi on est dans notre truc on fait de la conception mais des fois on ne fait pas attention un petit peu on a un discours qui est un petit peu trop technique et puis après derrière trier les retours il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont forcément nous dire c'est toujours très très bien qui vont faire entre guillemets de la complaisance éviter aussi les fautes d'orthographe ça paraît peut-être tout bête mais voilà comme dans tout document on essaye de faire des choses qui soient nickel au niveau du message l'impression voilà alors est-ce que je fais de l'impression perso est-ce que je passe par un imprimeur alors tout dépend les volumes tout dépend la quantité qu'on veut mais c'est évident en règle générale que passer par un imprimeur on aura un rendu qui sera avec une qualité qui sera supérieure après tout dépend la quantité de documents qu'on veut faire et tout dépend la cible également qu'on veut toucher ce qu'on disait tout à l'heure c'est la même chose pour du papier en tête je le fais imprimer je le fais moi-même bon après on a évidemment des qualités et des coûts différents mais l'impact n'est pas forcément le même au niveau des messages qu'on veut faire passer voilà sur le petit retour de la petite diapo que Margot avait avait passé un petit peu vite mais c'est pas grave du coup ça on avait vu oui et du coup c'est à moi du coup voilà donc maintenant on a évoqué les supports physiques et puis Margot maintenant on va prendre le relais sur les supports numériques du coup pour les supports numériques alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont aussi participé au webinaire d'hier sur les réseaux sociaux il existe quand même un certain nombre de supports numériques qu'on a plus ou moins présentés cette semaine via les webinaires les premiers donc tout ce qui va avoir trait à la présence sur internet on anime un webinaire début de semaine en partenariat avec Google sur la page fiches établissements de Google ce qui vous permet d'être en première page oui c'est tout à fait possible la fiche Google établissement c'est la fiche que vous retrouvez quand vous tapez une recherche où vous retrouvez les informations de l'entreprise que vous recherchez donc le nom les avis les horaires l'adresse etc et ça aujourd'hui c'est un outil qui est gratuit et qui est pour moi en tout cas pour nous à la chambre en tant que conseiller numérique c'est quelque chose qui est indispensable c'est votre première présence sur internet et si vous le remplissez correctement donc si vous renseignez la fiche correctement vos coordonnées vos téléphones et que vous mettez en place les bonnes choses pour que ce soit bien référencé c'est un outil qui vous servira tout au long de votre activité et qui permettra vraiment à vos clients de pouvoir vous trouver plus facilement et d'échanger avec vous plus facilement alors il ne faut pas nécessairement un compte Google pour avoir une fiche d'établissement une adresse mail enfin en fait il vous faut un compte Google mais vous pouvez très bien avoir une adresse mail lambda donc ça peut très bien être un ad outil quelque chose comme ça peut très bien être un ad Gmail quelque chose c'est une fiche qu'il faut bien sûr valider il faut que vous ayez rempli le siège social ensuite on vous envoie un petit courrier par voie postale pour valider que c'est bien votre entreprise et pour le coup c'est quelque chose de très pratique très efficace et qui pourra faciliter vos échanges avec vos clients sur des autres supports numériques on a aussi forcément le site internet donc qu'il soit vitrine ou qu'il soit vendeur donc des sites de e-commerce il y a quand même beaucoup de questions à se poser concernant la création d'un site internet encore une fois sur tous les supports et je pense que Pascal l'a aussi dit c'est qu'il faut être intelligent en fait dans ce qu'on choisit plus de supports ça veut dire plus de temps à travailler sur ces supports ça veut aussi dire plus de retours ou pas plus finalement le choix de vos supports numériques ou physiques il est vraiment intéressant de le réfléchir vraiment à l'avance pour se dire je ne vais pas me lancer dans un site internet qui va me prendre des heures par semaine si finalement est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un site internet ou est-ce qu'une page Facebook par exemple ça pourra me suffire pour la création d'un site internet donc parfois on a complètement besoin je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire par exemple que de la vente en ligne donc qui vont être exclusivement dépendantes du site internet donc il faut d'abord savoir si on va créer le site de A à Z est-ce que je vais être propriétaire est-ce que je vais louer quelle fonctionnalité je veux avoir est-ce qu'il va être vitrine est-ce que ça va être un site ni boutique ce qu'on conseille beaucoup à la chambre dans nos accompagnements c'est de créer en fait un cahier des charges et ça pour les artisans pour le coup en tant que chargé de développement numérique avec mes collègues on peut vous aider à créer un cahier des charges donc qui est un petit peu un squelette en fait de ce que va ressembler votre site à la fin pour au moins arriver si vous décidez de faire appel à un prestataire de vous dire voilà au moins j'ai un cahier des charges je le suis à la lettre et j'ai la main en fait sur ce qui va être créé même dans le cas où vous souhaitez créer un site internet vous-même de A à Z le cahier des charges encore une fois ça va vous permettre de pouvoir suivre en fait un fil rouge et bien sûr le choix de savoir si vous le faites vous-même ou si vous faites appel à un prestataire encore une fois c'est stratégique est-ce que vous avez les compétences est-ce que vous avez les compétences le temps aussi de le mettre souvent à jour parce qu'un standard ça se met à jour pour que ce soit efficace est-ce que vous préférez faire appel à un pro mais comment faire appel à un pro bien sûr en restant parfois du coup propriétaire du contenu du site etc c'est plein de questions qu'il faut se poser du coup pour vraiment permettre d'être efficace on a plein d'outils gratuits qui existent par exemple comme Wordpress comme Wix et bien sûr d'autres outils qui sont payants en tous les cas un site internet représente un coût je vous invite quand même à vous renseigner dans tous les cas et puis on a aussi du coup fait déjà deux webinaires sur ce qu'est les B.A.B. du site vitrine et le B.A.B. enfin le site internet vendeur sur lequel on répond plus précisément à ces questions aujourd'hui c'est vraiment pour faire une overview de tout ce qui existe en support numérique et bien sûr sur le site internet il faut penser aux mentions légales à tout ce qui est RGPD tout ce qui va être cookies etc c'est plein de choses à ajouter à votre site qui doivent être faites correctement pour le coup pour vous éviter d'avoir des problèmes avec votre clientèle plus tard alors parmi les mentions obligatoires je te coupe Margot il y a une nouvelle depuis le 15 mai et puis merci aux collègues qui nous suivent et qui complètent les informations qu'on diffuse pour ceux qui sont en entreprise individuelle donc depuis le 15 mai il faut indiquer EI devant dans les mentions obligatoires donc avec la raison sociale ou le nom de la personne mais EI ou entreprise individuelle est obligatoire je pense notamment à tous nos micro-entrepreneurs etc. qui doivent faire figurer cette information donc qui est une mention légale en complément depuis le 15 mai ok merci Pascal pour le site internet si je peux revenir là-dessus du coup tout ce qui va concerner votre hébergement et votre nom de domaine c'est très important et je pense que vous l'avez déjà prévu si vous avez déjà créé votre entreprise si vous êtes porteur de projet c'est tout aussi logique de se poser longuement et de réfléchir à un nom d'entreprise clairement votre nom commercial votre nom de domaine pour qu'en fait ce nom de domaine puisse correspondre aux recherches de vos futurs clients des fois c'est bien de mettre un nom qui vous parle mais il faut quand même être assez précis pour pouvoir être retrouvé et référencé du coup de manière efficace bien sûr dans tous les cas hébergement non de domaine il y aura des coûts derrière donc du coup pensez à vérifier les coûts sur les différentes années ce que ça va vous coûter encore une fois si vous le faites tout seul si vous faites appel à un pro etc. on met souvent aussi en garde beaucoup des artisans avant de penser à faire du référencement payant pensez déjà qu'il faut que votre référencement gratuit finalement soit pertinent et efficace en fait il y a tout un travail à faire sur le référencement gratuit avant de se lancer sur des prestations payantes donc vous pouvez tout d'abord soumettre votre site à Google nom du site oui voilà déjà utiliser votre nom de site sur tous les supports de communication de l'entreprise faire la promotion de votre site via des réseaux sociaux via des annuaires d'entreprise etc. et communiquer aussi via votre signature de mail en fait il y a plein de choses qui va faire que vous serez mieux référencé sans forcément pouvoir passer par la case Google Ads ou autre et bien entendu Instagram comme je vous le disais un peu plus tôt c'est forcément des mises à jour donc c'est aussi du temps à prendre en fait sur votre travail ce que vous faites à côté en tant qu'entrepreneur si vous ne mettez pas à jour votre site se marque donc clairement c'est une chose à prendre en compte dès l'idée de création de site pour vous rendre compte du temps en tout cas que ça va vous prendre sur le long terme ensuite sur les supports numériques comme pour Webinar d'hier on a tout ce qui est réseaux sociaux alors il y en a une large gamme nous enfin ce que je vois le plus souvent utilisé c'est quand même Facebook parce que Facebook si vous avez un compte perso vous permet de créer une page professionnelle pour le coup vous ne pouvez pas créer une page pro si vous n'avez pas de compte perso et vous n'amusez pas à créer un compte perso et le tourner en mode professionnel parce que Facebook n'apprécie pas et va sûrement d'ailleurs fermer cette page donc d'abord un compte perso ensuite on peut créer la page pro de son entreprise donc en aucun cas vous pourrez être relié les uns aux autres on ne pourra pas vous retrouver en tant que personne mais vous pouvez créer cette page professionnelle qui fera du coup avis de on aura toutes les informations type lien vers Internet les horaires l'adresse on aura aussi vous pouvez aussi lancer des publications tout ce qui va être nouveaux événements nouveaux produits vraiment votre site enfin votre page Facebook permettra de créer une communauté et de l'utiliser du coup et pour la fidéliser une page Facebook ça se met à jour bien entendu on conseille en moyenne deux à trois publications par semaine encore une fois c'est du temps à utiliser là-dessus donc encore une fois bien réfléchir à ce qu'on fait et en plus Facebook propose aussi par la suite de faire de la publicité en fait sur une publication vous avez un système d'enchaire en fait qui fonctionne très bien avec Facebook et qui vous permettra d'atteindre une plus grande cible on a aussi Instagram qui est lié à Facebook vu que c'est la même entreprise depuis pas très longtemps Facebook et Instagram utilisent en back-office un espèce d'outil qui s'appelle Meta Business Suite qui vous permet de gérer toute la partie back-office en fait de vos comptes Instagram et Facebook ils ont mis aussi un outil en place qui vous permet de pré-enregistrer des publications à l'avance pour vous dire voilà je ferme l'entreprise pour les trois prochaines semaines je veux quand même que mon compte continue à vivre je vais pré-enregistrer pour le 1er juillet le 15 juillet le 20 juillet des publications qui vont s'encher toutes seules et via aussi ces réseaux sociaux vous avez accès à vos statistiques vous pourrez en apprendre plus longuement sur vos cibles sur vos clients qui sont-ils qu'est-ce que je peux faire pour plutôt atteindre ce type de client à quelle heure il faut du public etc il y a des outils qui sont très bien faits pour vous permettre de vous améliorer de vous optimiser en fait sur votre relation aux réseaux sociaux on a aussi tout ce qui va être TikTok Pinterest Twitter Whatsapp LinkedIn enfin il y en a tout un nombre encore une fois pareil que pour les supports physiques et numériques il faut savoir quel va être votre but quel va être votre cible et quel type de réseau social je vais choisir forcément si on s'adresse à une des clientèles plutôt adolescentes on va peut-être plus taper sur un TikTok ou sur un Instagram que sur du Facebook et si on s'adresse plutôt sur des âges autour de 30 40 45 ans on va plus aller sur du Facebook que sur le TikTok ce qui paraît plutôt logique chaque réseau social a une chaque personne utilise un réseau social différent en fonction de son profil les supports numériques donc on parlait avant aussi de référencement naturel bien sûr il y a forcément aussi du référencement qui peut devenir payant si vous voulez encore vous améliorer et encore toucher une cible un peu plus grande on a tout ce qui est Google Ads donc les publicités Google qui vous permettent du coup d'acheter des mots-clés et de faire ressortir vos publications en haut en fait en haut de la page ces publications vous les voyez quand quelqu'un a payé en fait pour que son annonce apparaisse vous avez le petit annonce en haut à gauche ça veut dire que la publication si elle est aussi haut dans la page c'est qu'elle a coûté quelque chose à l'entreprise l'objectif bien entendu c'est d'augmenter le trafic vers votre site internet faire venir des visiteurs et potentiellement engranger des ventes derrière en tout cas des demandes et du trafic de vos clients sur le site ce qui est important avec tout ce qui est Google Ads même les Facebook Ads et tout ce qui va avoir à trait aux publicités payantes aux référencements payants sur internet c'est de maîtriser son budget de communication on n'y va pas en se disant voilà je vais essayer je vais mettre allez 20 euros par ci 30 euros par là et à la fin de l'année je dépensais 1500 euros et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés je ne sais pas quel est mon retour sur investissement ce qui est très important c'est de définir forcément un budget à l'avance de vous dire voilà comment est-ce que je vais travailler ce budget est-ce que je mets la même chose sur toute l'année est-ce que je vais mettre plus de budget sur les périodes de Noël sur les périodes de fêtes les fêtes des mers les fêtes des terres etc donc voilà c'est quelque chose sur lequel il faut se poser qui va pour moi en tout cas en relation avec le rétro planning que vous lancez avant la campagne de publicité et une fois que ce budget est maîtrisé vous aurez aussi un meilleur enfin potentiellement un meilleur retour sur investissement en tout cas vous pourrez mieux analyser le budget que vous avez mis en place les Facebook Ads je vous en parlais un peu plus tôt c'est aussi dans le but de diffuser des campagnes publicitaires grâce aux Facebook Ads on va aller toucher des personnes d'ailleurs c'est pareil pour Instagram mais c'est pareil pour TikTok on va toucher des personnes qui sont en dehors des abonnés de la page pro en dehors de nos amis en dehors de notre cercle d'amis sur Facebook on va aller chercher plus loin on va essayer d'apparaître sur le mur des personnes sur le mur Facebook des personnes qui auraient potentiellement un attrait dans mes produits encore une fois maîtrise du budget de communication définition d'un montant attribué à la campagne de communication et le paiement au pic qui est réalisé sur Facebook on parle aussi alors je veux revenir un petit peu aussi sur Artizone peut-être Pascal je te laisse juste rappeler ce que c'est Artizone Artizone c'est une plateforme qu'on a mis en place avec les collègues numériques il y a deux trois ans maintenant qui était entre guillemets un palliatif au moment où nos artisans ne pouvaient plus être présents sur des marchés et sur des foires notamment au moment de Noël donc on avait eu l'idée de lancer un site qui s'appelle Artizone alors Artizone je ne sais pas je pense que ça ça n'a pas de lien avec un autre site connu je ne pense pas qu'on ait fait un amalgame quelconque et pour le singulariser un petit peu on l'avait appelé Artizone tiret BFC .fr donc c'est un site qui est toujours en activité même un petit peu en sommeil mais qu'on va certainement reprendre et qui avait permis à nos artisans qui souhaitaient diffuser des produits notamment liés au marché de Noël de pouvoir avoir une présence sur le web et donc pour vous donner le petit exemple pour illustrer ce que disait Margot tout à l'heure on avait utilisé donc les Facebook Ads pour lancer des campagnes de communication on l'avait fait régulièrement donc là on donnait des exemples de cibles c'est-à-dire qu'on avait fait une campagne de communication évidemment juste avant Noël donc là l'exemple qu'on vous met c'était du 1er au 15 décembre en ciblant les personnes qui habitent en Bourgogne-Franche-Comté puisque le but c'était principalement de toucher et que nos entreprises vendent à des personnes sur la région ça c'était un choix avec une fourchette d'âge et ensuite derrière avec un intérêt c'est-à-dire qu'à un moment donné tous les individus qui dans leur communication Facebook à un moment donné on parlait d'artisanat on parlait de Noël on vous a mis deux mots simples mais il y avait la notion de cadeau il y avait toutes ces notions-là donc toutes les personnes qui avaient indiqué ces mots-là dans leur poste ou dans leur message avaient reçu la cible donc pour compléter ce que disait Marco l'avantage c'est qu'on met une somme mais alors il y a tout un algorithme derrière dans Facebook qui calcule la cible potentielle le nombre de personnes qui vont être touchées la période etc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place avec des créneaux de diffusion de postes etc mais c'est quelque chose qui marche très très bien et qu'on vous encourage en tout cas au niveau de nos entreprises à utiliser parce que c'est quelque chose qui nous met à place équivalente avec d'autres structures on reçoit tous régulièrement des postes ce qu'on appelle sponsorisés sur Facebook ça en fait partie voilà et en plus comme je disais Facebook a mis en place un outil qui vous permet d'analyser du coup le retour sur investissement en tout cas les analyses de vos statistiques combien de personnes vous avez touchées quel type de personne c'est quel âge etc donc dans tous les cas c'est du plus pour en apprendre plus sur vos cibles et vos clients on a aussi tout ce qui est attrait à la diffusion de vidéos YouTube Dailymotion vous pouvez créer votre chaîne YouTube forcément et si vous devenez du contenu viral vous pourrez peut-être en faire un métier gagner de l'argent avec ça bon c'est pas à donner c'est pas facile on utilise souvent YouTube dans l'artisanat ça va être par exemple pour présenter un produit présenter un métier qui est un petit peu différent qui n'est pas forcément très connu faire des tutos voilà essayer d'informer en fait les gens via des vidéos YouTube et bien sûr après on a tout ce qui va être diffusion sur écran de télé dans un local par exemple parfois quand vous vous rendez dans une certaine CMA de Bourgogne-Franche-Comté vous pouvez voir apparaître du coup un écran à l'accueil qui va vous donner les informations via par exemple un PowerPoint des différentes boutiques salons foires qu'on va avoir donc ça peut vraiment enfin l'écran TV peut être un moyen de communication un petit peu indirect on va arriver dans un accueil on va voir cet écran TV qui nous donnera les informations clés de l'entreprise si vous avez créé le PowerPoint pour le coup le PowerPoint ou le support c'est gratuit donc c'est simplement une clé USB connectée à un écran via un diaporama ou peut-être si vraiment besoin d'une connexion internet maximum mais pour le coup ça peut être quelque chose qui va être de l'information rapide à gérer par vos clients continuons sur les supports numériques forcément on a les mails une bonne communication enfin un bon moyen de communiquer en tout cas vos informations vos horaires votre site internet ou des nouveautés peut être du coup à travers votre signature de mail par exemple en ce moment vu qu'on avait lancé la semaine du numérique dans nos signatures de mail il y avait un lien qui renvoyait du coup les artisans et les autres personnes intéressées par ce séminaire par ces webinaires sur le site de la CMA et qui vous permettait ensuite de vous enregistrer ça peut être clairement un premier moyen de communiquer avec vos clients et de faire du coup de la publicité plus ou moins gratuite via les mails encore une fois on a notre collègue David Riten qui va aussi intervenir sur la partie newsletter donc tout ce qui va être outil d'envoi de mail mais d'envoi sur du grand nombre par exemple pour la création d'un nouveau produit pour remerciement des fêtes enfin la nouvelle année remerciement fête de fin d'année etc demain matin à 9h du coup David vous expliquera un petit peu comment fonctionne SendinDoo qui est un outil avec lequel vous pouvez envoyer 300 mails par jour gratuitement donc forcément il faut travailler le support du mail mais dans tous les cas c'est gratuit et ça vous permet d'avoir un lien privilégié avec vos clients je reviens juste sur tout ce qui est signature de mail et tout ce qui va avoir à trait au mail direct Pascal a déjà dit un peu plus tôt attention au volume suivant les messageries c'est bien beau parfois d'envoyer un mail à tous vos clients avec un flyer avec un visuel etc attention au volume de vos fichiers comme le disait Pascal si c'est une photo on peut la recevoir dans une mauvaise qualité si c'est un fichier trop lourd il ne s'en vira pas donc encore une fois bien réfléchir avant de les envoyer ensuite envoyer un mail à quelle occasion on conseille beaucoup des envois de mail sur les débuts d'année pour adresser ses voeux et bien entendu pour des événements un petit peu récurrents on a beaucoup je pense que tout le monde le sait on le voit on a beaucoup d'envois par exemple des salons esthétiques coiffure etc pour la fête des mères on a sûrement beaucoup de mails de garage pour la fête des mères tout ça est très typiquement typique mais voilà il faut prendre en compte les différentes thématiques qu'on a sur l'année et bien penser à envoyer ces mails à ces moments là Pascal pour compléter il y a une remarque de Laurent mais j'allais la faire il nous a anticipé un tout petit peu attention quand on fait des envois de mail de bien remplir la rubrique CCI les copies invisibles les copies cachées pour éviter que tout le monde voit à qui on envoie les fameux messages donc ça c'est une des précautions à prendre basique au niveau des mails les autres outils numériques du coup tout ce qui va être relations publiques enfin d'ailleurs c'est numérique et pas numérique les outils de base pour faire la communication tout ce qui va être relations publiques donc adhésion à un réseau professionnel ça peut aussi être l'adhésion à des clubs d'entreprises qui vont en fait clairement faire travailler le réseau en interne dans le club pour faire travailler les entreprises du réseau ça peut passer aussi du coup par la prospection du marketing direct du phoning alors oui c'est long c'est chronophage mais parfois c'est très efficace tout comme l'emailing les newsletters par exemple que vous pouvez voir demain matin ensuite tout ce qui va être physiquement communiquant du coup des gobelets comme disait Pascal un peu plus tôt des t-shirts les supports sur lesquels on pourra voir les informations de l'entreprise en tout cas le visuel de l'entreprise on peut aussi forcément utiliser la presse et les radios locales il ne faut pas hésiter en plus ils sont souvent adeptes de faire de la publicité pour le local pour le coup donc c'est des bons partenaires sur ce point là tout ce qui est affichage signalétique attention quand même à la réglementation pour l'avoir est publique mais vous pouvez aussi l'utiliser les parrainages les sponsoring les salons forcément qui sont par exemple en attrait avec votre produit je sais que par exemple à Macron vu que je suis située à Macron le salon des marchés gourmands le salon des vins etc. sur l'artisanat le salon de l'artisanat aussi pourquoi pas sur le principe c'est des choses qui peuvent vous permettre d'être dans un univers qui vous ressemble avec des gens qui s'intéressent vraiment à vos domaines de création et tout ce qui va y avoir à trait aux événements au soutien d'événements etc. Quelques conseils alors attendez je ne sais plus Pascal je ne sais plus quelle est ta partie je ne sais plus où tu reprenais je peux prendre le relais ce n'est pas grave on en a déjà parlé un tout petit peu donc attention aux mentions légales on a évoqué celles sur les flyers tout à l'heure Margot a évoqué celles sur les sites donc vigilance par rapport à tout ça voilà les numéros de sirène à faire figurer partout voilà les mentions légales il faut être très très vigilant on en a parlé déjà je pense aussi à des conditions générales de vente etc. il faut être très très vigilant par rapport à ça si on met des photos le droit à l'image dont il faut prendre cause il faut faire attention à ça il y a toujours un débat notamment alors il y a des catégories de métiers où le débat il est réglé mais pour certaines activités on se pose toujours le débat est-ce qu'on met les prix ou pas quand on fait de la diffusion d'informations c'est un tout petit peu à double tranchant c'est-à-dire que mon meilleur concurrent ou mon futur concurrent il va forcément voir les prix que je pratique si je ne les mets pas c'est peut-être pas forcément une bonne chose donc c'est toujours un débat un petit peu compliqué sachant qu'il y a quand même des petites règles de base c'est qu'en France les prix sont libres puis qu'un prix ça se calcule la notion de prix de revient ça se calcule ça ne se met pas n'importe comment donc c'est toujours c'est toujours un petit peu compliqué de répondre basiquement je les mets ou je ne les mets pas la ligne d'après on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure attention aux fautes d'orthographe c'est une image qu'on donne de l'entreprise donc que ce soit même sur des posts Facebook même sur des sites internet etc attention soyons très très vigilants par rapport à ça des petites choses toutes simples au niveau de la ponctuation on va dire c'est des choses peut-être évidentes mais ça permet quand même de faire une communication qui est entre guillemets un petit peu plus professionnelle quand est-ce qu'on met des espaces quand est-ce qu'on n'en met pas c'est pas fortement des choses compliquées mais il faut essayer de respecter tout ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure si je fais de la diffusion physique d'informations attention aux autorisations suivant les lieux je pense un exemple c'est les parkings il y a beaucoup de parkings de supermarchés qui sont du parking privé donc il faut quand même prendre attache et prendre contact avec les responsables pour éviter d'avoir des problèmes et de voir le vigile débarquer alors qu'on est en train de mettre des tracts sur tous les pare-brises des voitures un truc tout bête aussi il y a des stop-pub le stop-pub il faut le respecter on est tous pareils on a des boîtes aux lettres et puis de temps en temps on s'aperçoit que ça a été négligé au niveau de la réglementation les couleurs on en a parlé un petit peu tout à l'heure les polices on en a parlé un petit peu tout à l'heure également donc il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit assez homogène et assez soft quand même et puis il y a aussi un petit point qu'il faut évoquer est-ce que je fais de la traduction ou pas que ce soit sur un site internet ou sur d'autres supports voilà tout dépend du type de public que je veux viser si je suis dans une dans une ville touristique ou dans un lieu touristique faire passer les messages dans une autre langue qui peut être l'anglais ou autre chose c'est peut-être pas à négliger non plus parce que ça on peut toucher un autre type de public alors attention à la traduction voilà c'est peut-être ce que tu allais dire je te laisse faire vas-y attention à la traduction pour le coup les sites de traduction ne sont pas toujours très efficaces vont traduire littéralement du français vers une autre langue et n'auront absolument aucun sens pour les personnes qui ne parlent pas le français même si c'est dans leur propre langue alors forcément c'est toujours un peu compréhensible mais ça ne fait pas très professionnel pour le coup donc attention à traduction qui ne sont pas toujours très efficaces je te laisse répondre à la question du coup de Catherine aussi sur les CGV alors les CGV alors on a des modèles de CGV des conditions générales de vente donc ça vous pouvez nous contacter on pourra vous faire passer alors je vais dire volontairement un modèle parce que ces conditions générales de vente il va falloir ensuite les adapter au cas de figure de chacun dans les CGV on va retrouver les modes de livraison les modes de paiement les modes de remboursement etc. donc on a des trams vous pouvez nous contacter on pourra vous les faire passer mais on est toujours très vigilants en disant vérifiez bien derrière ne préparez pas celle du copain etc. voilà on peut vous accompagner et puis dans certains cas de figure c'est la même chose pour certaines informations ne pas hésiter à contacter éventuellement un juriste ou quelqu'un dans ce métier parce qu'il y a des fois des choses où il faut être très très vigilant par rapport à tout ça donc du coup Elodie elle dit qu'elle est intéressée pour avoir une trame de CGV dans tous les cas à la fin du PowerPoint on vous transmet nos adresses mail donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous demander on pourra vous les transmettre voilà alors voilà pour les événements quand est-ce qu'on communique on vous donne des exemples c'est peut-être des choses basiques mais je ne veux pas dire toutes les occasions sont bonnes mais on n'en est pas loin les fêtes Marco en a parlé un petit peu tout à l'heure souhaiter ses voeux etc le but du jeu c'est qu'on ait quand même une fidélisation qu'on ait un non oubli de la part des clients etc alors il faut trouver également là aussi le juste milieu il ne faut pas matraquer non plus mais il ne faut pas non plus ne rien faire donc il faut trouver la bonne fréquence par rapport à tout ça bon il y a des soldes il y a des profités d'ouverture on a cité des exemples avec des jeux etc ça c'est des possibilités on n'en a pas parlé tout à l'heure mais notamment sur Facebook sur les réseaux sociaux on peut lancer des jeux et des choses comme ça ça peut être sympa faire des enquêtes de satisfaction alors on a des outils pour faire ça je pense notamment à Google Forms qui permettent de faire des enquêtes très facilement et qui peuvent être en plus être mises sur des sites avec des liens et qui derrière vont nous donner des informations tout bêtement sous forme d'un tableau Excel qu'on va pouvoir exploiter et qu'on va pouvoir utiliser derrière pour voir un petit peu les retours en fonction de l'actualité aussi suivant les entreprises on peut bénéficier aussi d'entre guillemets jouer sur l'actu profiter de nouveaux services de nouveaux produits etc pourquoi pas faire du parrainage pourquoi pas créer des fois des clubs clients on le voit avec certaines entreprises où on fait des regroupements etc et puis des choses qu'on connaît dans certains métiers qui sont maintenant relativement bien maîtrisées c'est souhaiter les fêtes souhaiter les anniversaires et puis donc les petits conseils aussi qu'on peut donner c'est quand on fait des campagnes de communication c'est d'avoir un petit document qui permet de recenser tout ce qu'on fait de recenser ces campagnes les retours qu'on a ça c'est important quand on voit des personnes des nouvelles personnes qui nous contactent tout bêtement leur demander comment vous nous avez contacté comment vous nous avez trouvé c'est par le site c'est par le Facebook c'est par la pub qu'on a mis dans les boîtes aux lettres ça peut derrière nous permettre de voir ce qui marche ce qui marche pas ce qu'il faut développer ce qu'il faut peut-être arrêter ce qu'il faut améliorer et puis dans le cadre des actions de communication des fois des choses toutes bêtes mettre des commentaires alors je vais citer je vais citer deux trois exemples parce que un instant T on sait ce qui s'est passé mais des fois un an deux ans trois ans quatre ans après on s'en rappelle plus et alors ça peut être associé dans un fichier ça peut être noté dans ces campagnes de pub ces campagnes de communication un exemple tout simple je suis je suis pâtissier et puis il y a eu des travaux pendant pendant quinze jours trois semaines dans ma rue peut-être qu'il y aura une baisse de fréquentation certainement même sauf qu'aujourd'hui on s'en rappelle dans trois mois on s'en rappelle dans six mois on s'en rappellera peut-être encore un peu moins puis dans un an ou deux on s'en rappellera plus du tout et on se dira comment se fait-il qu'au mois de juin 2022 on a eu une baisse de fréquentation importante c'était dû à quoi donc tout bêtement quand on a ce genre d'action on met un petit commentaire dans un document ça peut être aussi lié à la météo en ce moment on a un temps pourri les vendeurs de glace aujourd'hui on a beau être fin juin la vente de glace elle va forcément chuter donc aujourd'hui on s'en rappelle mais peut-être que dans trois quatre ans on se posera des questions en se disant comment ça se fait qu'en juin 2022 j'ai quasiment pas vendu de glace alors que c'est un volume d'affaires qui généralement marche bien donc voilà c'est peut-être des choses toutes bêtes toutes simples mais qu'il faut noter quelque part et puis ça peut me permettre après de modifier ma communication de modifier mes approvisionnements de modifier mes façons de faire mes façons de travailler tout bêtement en raison de contextes qui peuvent être des contextes de travaux des contextes économiques des contextes des contextes de météo etc ce qu'on évoquait par exemple tout à l'heure voilà donc pour résumer un petit peu pour terminer sur sur cinq cinq petits cinq petites diaporamas entre guillemets cinq petites cases sur mes actions de communication bien définir les objectifs les cibles les messages que je veux faire passer quels canaux j'utilise ne pas oublier le planning parce que ça c'est souvent quelque chose qu'on néglige on part un petit peu la fleur au fusil mais il faut voilà il faut il faut scaler tout ça certes ces actions c'est la petite conclusion qu'on aura à la fin elles peuvent nous coûter du temps et de l'argent mais on va on va citer un adage qui est relativement connu pour récolter pour bien récolter il faut semer donc sur ces bonnes paroles voilà nous terminons notre petit notre petit atelier de communication du coup je vois le commentaire de Elodie comme disait Pascal un peu plus haut pour être référencée Artizone on va vous donner donc je vous ai déjà montré la carte un petit peu selon le département où vous êtes n'hésitez pas à envoyer à la personne qui correspond à votre département donc juste pour revenir sur l'accompagnement les agents numériques comme Pascal comme moi comme Lionel qui nous a bien aidé à répondre d'ailleurs aux questions on peut vous accompagner du coup on peut vous aider à vous former sur les domaines du numérique on peut réaliser un diagnostic en fait de votre entreprise faire un espèce de petit audit de ce qui se passe au niveau du numérique qu'est-ce qu'il y a de bien qu'est-ce qu'il faut mettre en place qu'est-ce qu'il faut changer on peut vous aider à créer un cahier des charges donc le fameux squelette qui vous permettra de créer un site internet ou de faire créer un site internet par la suite on peut aussi réaliser un audit de votre site internet pour souvent d'ailleurs c'est souvent les garages on peut vous aider à mettre en place des signatures électroniques pour tout ce qui va être réponse à marché public donc ça c'est en général et pour les SIV donc des livrances enfin des livrances de cartes grises pour les garages et donc l'accompagnement il est gratuit sur mesure en fait selon vos besoins ça va de une à deux demi-journées selon vos besoins encore une fois en fait vraiment on vous appelle on essaie de faire un petit point avec vous sur différents points et de savoir ce dont vous avez besoin pour le coup et pour l'équipe régionale du coup voilà les différents départements les personnes qui correspondent à ces départements et nos coordonnées alors on va laisser on va laisser peut-être le slide un petit moment puisqu'on a quelques personnes alors que vous preniez n'importe quel mail vous n'hésitez pas on échange régulièrement oui voilà parce que si vous n'avez pas le temps de noter et que ce n'est pas forcément lié à votre département spécifiquement ce n'est pas grave vous avez les mails des différents collègues qui s'occupent de numérique vous nous contactez l'un ou l'autre l'un et l'autre peu importe et puis derrière on se fait un petit dispatching entre nous il n'y a aucun souci alors précisez-nous bien les questions qui vous intéressent et puis éventuellement le département de façon à ce qu'on puisse renvoyer entre guillemets l'interlocuteur local qui est le plus adapté et puis vous allez avoir tout en bas puisque c'est ce que disait Margot on a encore d'autres webinaires puisqu'on est au troisième jour et on est encore jeudi et vendredi donc pour les autres webinaires vous avez l'adresse en bas d'inscription et de rediffusion quand ils seront prêts en replay donc vous n'hésitez pas à nous contacter à nous suivre encore sur les prochaines informations qu'on va vous diffuser peut-être juste j'ai oublié de préciser quelque chose pour l'accompagnement qu'effectivement pour l'accompagnement pour que ce soit enfin ça reste dans le cadre gratuit il faut que les personnes soient enregistrées enregistrées métiers et artisans pour le coup oui tu as raison les replays alors les replays vous accordez un tout petit peu de temps parce que ça fait un petit peu de boulot derrière et comme on a deux webinaires par jour on a un petit peu on a un petit peu de travail derrière donc en règle générale ils sont disponibles sur la même adresse que celle que vous avez en bas sur numérique où vous aurez vous avez déjà les anciens puisqu'on en est à la deuxième année de notre semaine numérique donc vous retrouverez sur l'adresse que vous avez en bas également les autres les anciens replays sur nos webinaires webinaires de l'année précédente on lance le deuxième sondage et on va lancer sur les accompagnements oui tout à fait restez encore avec nous quelques petites minutes on a besoin de vos retours voilà parce que ce que vous disiez Margot on peut vous accompagner mais pour qu'on cible un petit peu plus vos demandes vous allez avoir un petit sondage derrière si éventuellement vous souhaitez avoir un accompagnement nous précisons un petit peu sur quelle thématique on va laisser quelques petites secondes le temps que vous vous puissiez répondre et puis donc demain ce que disait Margot on aura un webinaire animé par David sur les envois de mails les newsletters avec SendinBlue demain après-midi une petite action pour travailler avec les Fab Labs donc ça c'est aussi des pistes de travail qui peuvent être utiles pour certaines de nos entreprises vendredi matin les réseaux sociaux si ma mémoire est bonne et on se retrouvera avec Margot et puis vendredi après-midi sur un outil d'analyse de site qui s'appelle Google Analytics voilà donc je pense qu'on a à peu près voilà la grande majorité de nos amis qui ont répondu voilà donc on vous recontactera on ne vous dit pas qu'on va vous recontacter dans l'après-midi parce qu'on a encore un petit peu de travail sur la fin de semaine mais on s'engage à vous recontacter le plus vite possible pour vous accompagner au mieux sur les actions au niveau du numérique sur la région Bourgogne-Franche-Comté tu as le mot de la fin Margot ? ben oui pour ceux qui ont loupé les réseaux sociaux hier c'est encore vendredi matin comme vient de le dire Pascal qui sera encore en binôme et ben merci à vous tous en tout cas et ben on espère qu'on a pu répondre à vos questions n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt à vendredi Pascal merci bonne fin d'après-midi à bientôt bon après-midi au revoir bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi